Bonjour à tous ! Reprenons ce Let's Play Baldur's Gate Trilogie avec Kaya, la guerrière illusionniste. Le groupe est donc sorti des catacombes, et à ce stade du jeu, on va pouvoir attaquer la deuxième partie de Secret of Bonehill. Ce sera fait ! Donc on va en fait rencontrer Fabio, le barde de l'île de Lendor, à peu près par ici. Et il va nous demander notre aide, encore. Je m'en prie, je n'en savais vraiment pas vraiment de l'âge. Donc là, il y a une petite cinématique, où on voit le baron en train de se poser des questions, en train de se parler tout seul. Il entend quelque chose... Et PAF ! Une attaque sournoise, visiblement. Tout ce que nous savons, c'est qu'il n'a jamais vu son assassin. Ouais, allez, on va t'aider. Ça permettra de gagner un peu de temps. De laisser les soupçons sur le meurtre... Mon piège est tendu. ...des dirigeants du trône de fer s'estomper. Ouais ? Ah, il faut parler à Peltar pour qu'il déne nous parler. Alors, il s'agit d'une affaire grave. Donc Yalta a pu lancer un sorte de communication avec les morts, et nous avons parlé... ...avec Grelus ? Ah oui, c'est le nom du baron. L'attaquant l'a frappé par derrière, et l'a tué en un seul coup. Et est-ce qu'on peut le ramener à navire ? Non, on peut pas. Quelque chose bloque l'esprit du baron. Bon, des indices... Oui, nous avons trouvé trois objets. Une corde de lutte, un petit rubis rouge, et un bouton de cuir. ... Bref, ces trois indices mènent à trois étrangers. Donc un vieux prêtre, donc c'est à lui qu'appartient le rubis. Harper, là. Ensuite, c'est qui ? C'est un musicien à bardes. Balmoro. Et le dernier, c'est Abraham, un aubergiste. Ils viennent tous de Garotten. Donc Peltar demande d'enquêter discrètement... Et notamment de se renseigner sur une éventuelle guilde d'assassins à Garotten. Désolée, je n'ai pas besoin d'enquête. Désolée, je n'ai pas besoin d'enquête. Il y a quelques combats aussi, hein. Il ne faut pas se leurrer. Donc il nous a donné trois objets. La corde. Ça c'est quoi ? Le fameux rubis et le bouton de cuir. Prochaine direction, Garotten. On va peut-être auparavant quand même passer chez le marchand de parchemin. On a beaucoup d'argent. Et on va acheter les parchemins de haut niveau. Qu'on n'avait pas pu acheter précédemment. Et on va les faire apprendre à Edwin. Hop ! Nous voilà arrivés dans le magasin de magie. Je vais couper la caméra et je vais faire en sorte d'acheter les parchemins qui m'intéressent et de les faire apprendre. Je reviens tout à l'heure. Ok, c'est fait. Pour faire apprendre les sorts à Edwin, je lui ai donné la potion rouge, qu'on avait acheté à Nashkel, qui lui offre 25 d'intelligence, mais qui a l'inconvénient de donner 3 en sagesse et 3 en force. Donc j'ai dû me débarrasser un petit peu de son matériel, de ses robes, ses baguettes, etc. Et de les répartir sur les autres personnages. Sinon, il est bloqué. Certainement. Sinon, il est immobilisé à cause du poids transporté. Sans aucun doute. Avec 3 en force, il ne peut transporter que 5 kilos, c'est pas beaucoup. On va vite fait revendre des objets, des gemmes et compagnie, ici. Il achète les objets chers. Alors, qu'est-ce qu'on va lui vendre ? Un salon... L'épée... L'épée à deux mains, non. Oh, quoique. On en aura peut-être besoin plus tard. Les câbles de protection, on va les vendre. Ça, on vend, ça, on vend. On a dépensé beaucoup d'argent pour faire apprendre des sorts à Edwin. Qu'ailleurs, on a appris quelques-uns. Et on a échoué quelques-uns aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, ça, on va garder. Les cartes maritimes, on garde. Ah ! Ça, on vend. Ça, on vend. Potion de force. Ça nous prend... Tiens, ça, on peut. Allez, on vend. Je pense qu'elle ne s'accumulait pas. Allez, c'est parti. J'ai racheté aussi quelques potions de soins. Alors, il est 12 heures. Bon, ben, on ne va pas dormir. On va aller directement à Garotten. Il y a pour... pour pas mal de trajets. On va aller d'abord au temple. Certainement. Et voilà. C'est ici qu'on nous dit que Garotten est au sud. Vous m'avez parlé. Tu as passé un niveau de quoi ? De voleur. Euh... Dans quoi on va te faire monter tes compétences ? Ici, hein, se cacher. Je ferai votre tâche. Qu'est-ce que c'est ? Sans aucun doute. Et puis, on va aller vers Garotten. 24 heures de trajet. Ok. On va sauvegarder. Alors, à Garotten, on doit donc interroger les habitants. J'attends vos instructions. Et notamment les trois suspects. Et puis, on va essayer de découvrir... et de prouver l'existence de la fameuse guilde d'assassins. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Euh... On peut rentrer dans cette maison ? Ouais. Je me rappelle plus exactement de... Des endroits à visiter. On va faire au plus simple. Ça, c'est qui ? Bonjour, la compagnie. Beshkar. Non, je crois qu'elle a pas de quête à nous donner. Je veux... Bien sûr. Est-ce que c'est un magasin ? Peut-être ? Oui, je suis d'accord. Bonjour, la compagnie. Non, c'est pas un magasin. Oui. Ce serait... Certainement. Ça, c'est qui ? Alors elle, je crois que c'est... C'est un magasin. Elle est... Elle est joaillère. Oh, elle vend des gemmes. Et on peut lui vendre des gemmes. Ouais, bon, ok. Il y a un golem derrière elle. Je vais pas visiter sa maison. Il y a pas grand chose d'intéressant. Ce sera fait ! Il y a peut-être des potions, mais... Là-dedans, il y a qui ? Il y a pas beaucoup de quêtes annexes. Ça, c'est qui ? Bess. Alors Bess, elle, elle propose une quête. Bonjour, la compagnie. Que Xerbo vous bénisse ! C'est qui, ça ? C'est le dieu de la mer ! Asprême, protège ceux qui voyagent rue, blabla... Donc, sur le lac, il y a un certain nombre de créatures. Et les pêcheurs, blablabla... Est-ce qu'il y a des événements étranges ? Certains pêcheurs se sont plaints qu'il y avait quelque chose de nouveau qui sortait du lac. Bon, en gros, il faut aller enquêter sur le lac. Alors... Il me semble que cette quête, il y a une autre personne qui nous la donne. Elle est juste à côté. Ça doit être lui. Ce sera fait ! Ouais, il me semble bien. Qu'allez-vous faire parmi les fidèles ? Est-ce que... Voilà, j'ai eu des soucis préoccupants, blablabla... Les pêcheurs sont attaqués... Ils disent qu'ils sont attaqués par des humanoïdes à écailles. Bon, bah ok. On va enquêter. Mais ce ne sont pas les personnes qu'on cherche. Qu'est-ce que c'est ? Nous, on cherche Harper, le grand prêtre. Il peut aller par ici ? Ah, on est au bord de la carte. Ok. Parlez. J'attends vos instructions. Alors, il y a des petits enclos, comme on peut le voir. Ce qui rend les accès aux différentes maisons parfois un peu difficiles. Maisons, magasins d'ailleurs. Il y a peut-être une quête, mais pas forcément tout de suite. Je suis d'accord. Il y a un petit garçon. Perdue, t'es perdue. Non, j'ai pas de cheveux. Bon, il ne veut pas nous parler pour le moment. Il faut déjà qu'on ait parlé à d'autres personnes pour qu'ils nous donnent une quête. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est ? Sans aucun doute. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a rien. Il vend des choses. Ok. Ah ben, pendant que j'y suis, je vais aussi... Normalement, l'effet de la potion d'Edwin a expiré. Je vais pouvoir lui rendre ses affaires. Au grand Edwin. Ah ! Avant que je ne l'oublie... Il n'y a rien. Il n'y a pas de potion. Je crois qu'elle, je lui ai enlevé ses potions aussi. Je vais lui en redonner. ça c'est quoi ok ils vont rien de très intéressant sans aucun doute si on le titille un peu il s'énerve on peut le tuer voilà il me semble qu'il n'y a rien bon je veux aller à l'essentiel je veux aller directement voir Harper ça doit être ici ah non c'est pas ici c'est peut-être un peu plus haut le temple il est par là-bas là il n'y a rien et là il y a des entrepôts rien d'intéressant il n'y a rien Sous-titrage ST' 501